L'importance de cette commémoration est de rappeler l'humanité, la fraternité et l'amour parfois ambigu entre les peuples de France et d'Afrique et surtout d'honorer la mémoire de tous nos soldats morts au combat. Honorés à juste titre par leurs camarades de l'époque, ces combattants africains pendant nombre de décennies n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle, cette part fut celle du sang versé. Nous devons en être fiers et ne jamais l'oublier. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres parce que sans eux, nous ne le serions pas. Le collectif Africa 50 que je représente est né il y a dix ans dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des indépendances des pays de l'Afrique francophone. Ils rassemblent une quarantaine d'associations, les diasporas africaines en Rhône-Alpes. Notre structure a pour objectif la promotion de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Océan Indien en garantissant l'inclusion des diasporas dans la région pour le vivre ensemble par plusieurs thématiques dont la mémoire. Ce champ de la mémoire fait partie des activités phares du collectif. Chaque année, Africa 50 est présent dans les manifestations qui rappellent que la France et les pays africains ont écrit plusieurs pages communes de l'histoire. Paul Bacoté est né le 21 septembre 1920 à Tséko au Cameroun. Après l'échec de l'opération sur Dakar le 30 août 1940, l'artillerie des forces françaises libres se forme au Cameroun. C'est alors que Paul Bacoté s'engage comme canonnier. Il sera de tous les combats. Le 16 août 1944, le régiment commandé par le colonel Berthe débarque en France à Cavalers. Il participe brillamment à la prise de Toulon, puis à la poursuite de l'ennemi remonte la vallée du Rhône. Après la libération de Lyon le 3 septembre 1944, c'est au Fort Saint-Irénée que Paul Bacoté décède dans la nuit du 13 au 14 septembre 1944 par intoxication accidentelle, par gaz toxique. A travers cette commémoration, nous nous souvenons d'un soldat. A travers lui, nous honorons la mémoire des milliers de soldats africains qui ont combattu pour la France, l'ont libéré et sont morts pour elle. Peu savent aujourd'hui que ces soldats africains provenaient de l'ensemble des colonies françaises d'Afrique noire. Moins encore connaissent leurs faits d'armes. Car c'est dans l'Afrique que la France Libre a trouvé l'une de ses premières forces. Cette armée, mesdames et messieurs, était une armée mélangée. Une armée composite, une armée qui rassemblait. Les hommes qui la composaient étaient bien plus que des soldats. Ils combattaient la haine et ce combat, ils le menaient pour la France. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie et aux faits d'armes de Paul Bacoté. Aujourd'hui, il n'est pas oublié. De même que ses camarades venus d'Afrique et qui, comme nous, ont prouvé leur attachement à la liberté et à la grandeur de la France, cette terre à laquelle ils n'ont à jamais mêlé leur sang. Car tous ces soldats ont choisi de défendre les valeurs dans lesquelles ils croyaient et dans lesquelles ils se retrouvaient. Ces valeurs qui continuent de vivre et de nous faire vivre. Ce sont la liberté, l'égalité, la fraternité. La France leur est reconnaissante. Notre devoir est de les honorer. « Passant, ils sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français », écrivit Léopold Cédar Senghor en épitaphe au mémorial de Fréjus, dédié à toutes les troupes noires qui servirent vaillamment sous le drapeau. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, des tendards sanglants délevés, des tendards sanglants délevés. Entendez-vous dans les campagnes, l'unir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, vos armes citoyens formées.